Bonjour, bonsoir, chers amis tels spectateurs de Canal 3. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ce visage que vous voyez récemment, ou du moins fréquemment, sur les antennes de Canal 3 pour les raisons d'émissions sportives, eh bien, Emmanuel partit en congé, question d'assurer juste l'intérim pour quelques temps. Avant qu'il ne revienne, on va profiter d'ailleurs, souhaiter un très bon congé à Emmanuel. Eh bien, vous êtes sur Place to be sur Canal 3, la télévision qui nous ressemble à cette émission. Faites pour vous, et c'est une plateforme qui vous permet tout simplement de pouvoir mettre en valeur vos activités, également informer votre public sur les différentes activités que vous avez amenées. Mais du coup, avant bien sûr de recevoir tous ces annonceurs, on a un invité à nos côtés, et qui est un visage très connu, d'ailleurs, de la population du Burkina Faso, qui n'est plus représentée. Alors, rapidement, je me tourne vers lui. Malcolm, bonsoir. Bonsoir, Bila. Alors, Malcolm, membre du groupe Face au Combat. Face au Combat, bien sûr, qui n'est plus un groupe à présenter. Avec lui, il sera question de discuter sur un peu l'évolution de Face au Combat jusqu'à maintenant, et également les objectifs, les projets de Face au Combat, d'ailleurs, qui a sorti depuis une année son dernier album, et qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour la musique Burkina Faso. Alors, trois albums déjà, Parcours de combattants, Diamants et miroirs, Enfants de la patrie. De façon résumée, Malcolm, comment on peut déjà tirer un bilan de Face au Combat ? Bon, je tiens déjà à te dire merci et dire merci aussi à toute la direction de nous avoir invités, même si je suis seul. Je suis quelque part, je suis avec David. Donc, je suis très content d'être là et passer aussi le bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. Et donc, si je devais faire un bilan à mi-parcours, je dirais que le bilan est positif. Le bilan est positif, mais on peut toujours faire mieux. On aurait pu faire mieux, mais bon, ce qu'on a fait n'est pas mal. Et donc, depuis 2004 jusqu'en 2010, en tout cas, on arrive à être présent sur les scènes burkinabées, sur les scènes africaines et tout, et donc européennes, mondiales, tout ça. Donc, ça fait que, bon, on ne peut pas trop se plaindre, on dira que ça se passe bien. Alors, surtout beaucoup de tournées, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit Face au Combat, les populations se disent que Face au Combat, aujourd'hui, c'est le meilleur groupe de rap au Bokina. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez des éloges pareils ? Bon, on est toujours content d'entendre ça de la part du public, parce que quelque part, quand on fait de la musique aussi, c'est pour faire plaisir à ce public-là. Et si ce public est d'accord avec la musique que tu fais, aime vraiment tes créations, il n'y a rien de tel, c'est vraiment un bonus, on est content de l'entendre. Et même si, je dirais aussi pour... L'objectif aussi, ce n'est pas forcément d'être le numéro un, en fait. Nous, notre objectif, à la base, c'est vraiment de faire de la musique, de la bonne musique pour les mélomanes du monde. Et voilà, on aimerait bien... Ça, c'est vraiment un rêve qu'on aimerait bien que, voilà, ça parte dans tous les sens, que chaque groupe de rap ou n'importe quel genre de musique sorte son album, fasse ses tournées, parce qu'on n'est pas en concurrence. On n'est pas... Un groupe qui marche n'empêche pas un autre de marcher. Et donc, nous, on voudrait bien marcher sans marcher sur les autres. Ok. Voilà. Ça se comprend, là. Alors, « Enfants de la patrie », c'est le titre du dernier album, ou de l'album en cours, de « Face au combat ». Mais on retrouve rapidement, auparavant, on a connu « Face au combat » dans « Mpananki », « Mpananzui », « Diyamae Miwa ». « Enfants de la patrie », le premier tube qui sort surtout en image pour les gens, « Sally ». C'est ça. Et ça parle de la femme. Et quand on parle de femme, on parle d'amour également. Ensuite, il y a Massa Paraba, qui parle également d'amour et de femme. Alors, est-ce que « Face au combat » n'a pas un peu... Oui. En tout cas, je suis très content de cette question, parce que pas plus tard qu'il y a trois jours de cela, sur Facebook, on avait déjà ce débat-là, parce qu'on a beaucoup d'amis sur Facebook qui nous envoient des commentaires par rapport à plein de choses. Et il y a quelqu'un qui a soulevé, déjà, « Je passe le bonjour ». J'ai promis sur Facebook de passer une dédicace à tous nos amis. Donc, je passe le bonjour de « Face au combat » à tous nos amis sur Facebook. Et le monsieur aussi qui a soulevé le même problème, qui dit « Bon, est-ce qu'on n'est pas en train de passer, de dévier un peu, de faire la musique pour les femmes et tout ? » Oui, surtout. Bon, je dirais non, parce qu'en général, les gens n'écoutent pas réellement les albums. Les gens, ils suivent que le clip qui est passé à la télé. Tout à fait. Si tu as l'album, le premier album « Parcours de combattants », il y a deux chansons d'amour. Il y a une chanson « D'amour pour les mamans ». Il y a une deuxième chanson qui est « Djefano », qui est en featuring avec, celui à laquelle on est en featuring avec Boulibay, qui est une chanson d'amour, qui parle vraiment d'amour. D'amour. Et ça, les gens n'ont pas vu parce qu'on ne l'a pas clippé. Et il y avait un morceau aussi sur le même album qui était en Raga, Raga Dancehall, tout ça, Ligidnam, que les gens n'ont pas vu. C'est vrai qu'en province, tout ça, quand on joue, c'est vraiment le feu, mais on ne l'a pas clippé. Ensuite, sur le deuxième album, « Diamant et miroir », on a fait « Amazon ». « Amazon », c'est une chanson pour les femmes. Qui a été clippée d'ailleurs. Qui a été clippée d'ailleurs. On a fait « Amazon » où on dit dire qu'on voudrait bien se marier à une belle femme et tout. Voilà. Il y a eu ça. Et même, je crois qu'il y a une autre chanson sur le même album qui parle d'amour. Et c'est passé inaperçu. Là, on arrive avec le troisième album. Il y a « Sally », qui a une chanson qui parle en réalité d'infidélité. Mais comme ça s'appelle « Sally », on a l'impression que c'est une chanson qui dit, « la femme est parfaite, la femme est jolie », mais écoutez bien les paroles. En réalité, c'est les critiques. Parce qu'il ne faut pas qu'on parte tous dans la même direction. Je fais une dédicace à « Ali Vérité », à « Madès », parce qu'eux, ils aiment le bon côté de la femme. Eux, non, eux, ils n'aiment pas. Le mauvais côté de la femme, eux, ils n'en parlent pas. Eux, ils n'aiment pas ça. C'est une spéciale dédicace. Mais nous, on a choisi le côté de la femme aussi qui dérange. Voilà. Donc, il ne faut pas… C'est un peu ça. C'est une façon également pour vous de peut-être polémiquer un peu sur cette affaire d'infidélité et montrer un peu ce qui se passe. Alors… C'est un peu ça.